Bonjour à tous, on va aujourd'hui s'intéresser à un outil de bypass relativement intéressant, il s'agit du tourneur de clé à boutons. Alors, qu'est-ce que c'est que le tourneur de clé à boutons ? Tout d'abord, il se décline sous deux formes différentes, une forme avec une incurvation à droite et puis une forme avec une incurvation à gauche, qui permet de l'utiliser sur des modèles différents et surtout soit dans le sens de la fermeture, soit dans le sens de l'ouverture. Alors, en quoi consiste le tourneur de boutons ? C'est assez simple, bien sûr, comme son nom l'indique, il ne fonctionne que sur des cylindres à boutons et il ne fonctionne pas sur tous les cylindres à boutons, mais uniquement sur les modèles où on n'a pas d'embrayage dans la partie active, c'est-à-dire combinatoire du cylindre. Ça nous permet donc d'introduire l'outil jusqu'au niveau du paneton, qui est la pièce noire qu'on voit ici, et de saisir ce paneton afin de le faire tourner et de procéder au déblocage de la serrure. Il faut quand même savoir, même si ça ne fonctionne pas sur tous les modèles de cylindres à boutons, qu'on ait ici par exemple sur un cylindre de grande marque extrêmement courante et qu'on retrouvera cette faille qui permet le bypass du cylindre, notamment sur des modèles de serrure micro-point ou réversibles, qui sont des modèles normés à 2P qu'on retrouve couramment. C'est donc un outil qui est très utile au quotidien aux serruriers d'épanneurs, surtout aux serruriers d'épanneurs qui désirent travailler en ouverture fine, puisque ça évitera bien entendu d'avoir à détruire et à l'intégralité du cylindre. On gagne donc du temps, mais on gagne aussi en expertise avec ce type d'outil. Alors l'utilisation de l'outil est relativement simple, il faut tout d'abord déterminer si on ne connaît pas la marque du cylindre et les marques sur lesquelles fonctionne le tourneur de boutons, il faut déterminer si on peut ou non utiliser cette faille sur le cylindre en question. Donc pour ça c'est assez simple, il va suffire en réalité d'insérer l'outil et puis de voir si celui-ci arrive en butée là, c'est-à-dire s'il y a en effet un embrayage qui nous empêche d'utiliser cette technique, ou bien si au contraire je peux enfoncer beaucoup plus avant mon outil, c'est-à-dire l'introduire jusqu'au niveau de l'embrayage. Donc l'introduction de l'outil, bon là, pas de problématiques bien spécifiques, c'est toujours un petit peu difficile en raison des goupilles, mais bon il s'agit simplement de rentrer l'outil puis d'abaisser progressivement les goupilles jusqu'au moment où on va pouvoir arriver dans l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire dans le panne-ton qui est la pièce qui nous intéresse ici. Alors voilà. Bon comme ce sont des outils qui sont faits en acier, qui sont extrêmement résistants, vous pouvez forcer un peu, vous voyez là j'ai eu quelques difficultés à l'introduire, par contre comme je vous le disais, on voit bien ici que le cylindre n'est pas protégé contre cette faille qu'on peut utiliser avec les tourneurs de clé à bouton, puisqu'ici vous voyez que je suis déjà dans la partie bouton du cylindre, j'ai donc pu dépasser l'embrayage. Maintenant je vais devoir revenir sur cet embrayage, donc ici à peu près, et je vais essayer d'entraîner le cylindre. Alors soit dans le sens de l'ouverture, soit dans le sens de la fermeture, selon ce qui m'intéresse, et vous voyez là, on arrive à faire tourner le panneau. Alors il est souvent nécessaire de s'y reprendre à plusieurs fois, parce que l'outil a tendance parfois à décrocher, mais il est possible relativement rapidement de parvenir à faire un tour complet sur le cylindre, et donc de procéder à l'ouverture sans grande difficulté, alors même qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à faire du destructif ou à faire de l'ouverture fine. C'est donc une solution intermédiaire qui va permettre, dans de nombreux cas, d'effectuer des déblocages sur des cylindres qui peuvent être parfois problématiques, parce qu'étant de haute sécurité, étant protégé contre le perçage, etc. Là, en quelques minutes, avec ce type d'outillage, c'est vrai qu'on va parvenir à avoir une ouverture qui est tout à fait intéressante. Voilà. Alors on va essayer de terminer le tour, quand même, pour l'exemple que vous voyez l'utilité de l'outil. Il faut arriver à accrocher à l'intérieur du panne-ton, et c'est parfois ce qui est le plus difficile. Alors bien sûr, des outils plus larges permettraient de le faire plus facilement, mais leur introduction serait du coup plus compliquée à mettre en œuvre. Alors il faut toujours trouver, bien entendu, une balance entre l'efficacité de l'outil, et puis sa capacité à être utilisée. Voilà. Mais vous le voyez, en procédant par un coup, on arrive progressivement à faire tourner le panne-ton, et donc à un déblocage du cylindre. Voilà. J'espère que cette leçon vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.